Mon rapport avec la langue française. Les langues ont toujours joué des rôles importants dans ma vie. Ce n'est pas que je sois spécialement douée, mais différentes circonstances m'ont amenée à une relation proche avec premièrement l'anglais, puis le français et enfin l'italien. Ma langue maternelle est l'espagnol et ma deuxième langue est l'anglais. Je suis allée à une école américaine où, très petite et presque sans me rendre compte, j'appris l'anglais. Avec le français, ça a été une histoire tout à fait différente. Mes premiers contacts avec le français ont été au lycée et je dois avouer que je ne l'avais pas du tout aimé. Au contraire, je l'ai détestée. Il était une mauvaise combinaison de choses. Une adolescence rébelle et paresseuse et une bonne professeure, mais fatiguée de ce type de jeunes gens. Les années ont passé et j'ai commencé à travailler aux Nations Unies où les langues ont acquis une autre dimension, mais où l'anglais était le roi. À ce moment-là, les programmes de développement étaient importants. Les projets des Nations Unies apportaient au pays des experts dans différents domaines, équipements, bourses, etc. Dans ce contexte, un jeune couple française est arrivé en Uruguay, Claude et Béa. Claude était un expert en télécommunication et Béa, qui ne travaillait pas pour les Nations Unies, était une merveille à la cuisine. Rapidement, une magnifique amitié est née qui dure jusqu'à nos jours. C'est ainsi que mon intérêt pour le français a commencé. Quand ils sont partis, trois années après, jamais le français, la nourriture française, la musique, la littérature et tout le français. Tout d'un coup, tout ça me manquait. Alors, j'ai décidé de prendre des cours à l'Alliance qui, à ce moment-là, avait des cours deux en un où j'ai fait des progrès importants. Mais les années ont passé et mes liens avec le français ont commencé à s'affaiblir. Un jour, avec une amie, on était en train de se rappeler des choses dans lesquelles on avait investi du temps et des efforts pour rien. Je me rappelle très clairement que j'ai regretté les années que j'avais dépensées en étudiant le français. Mais, au surprise, une année après, mon travail changeait drastiquement et j'étais transférée aux Nations Unies, à Genève, en Suisse, où on parle français. Mon travail continuait en anglais, mais le français m'était très utile pour la vie quotidienne. Il m'a permis de m'intégrer pleinement à la vie en Suisse et en France. J'ai pu aller au cinéma, au théâtre, à n'importe quel spectacle, avoir des amis, socialiser, et même participer aux réunions de la mairie où j'habitais. Toutes ces choses pourraient être considérées comme des détails sans importance, mais elles ont fortement contribué à rendre mon séjour beaucoup plus agréable et intéressant. De toute façon, je me rappelle que, quand je suis arrivée, mon français n'était pas celui qu'on parlait à la rue. Il était beaucoup plus soigné. Un jour, je devais aller chez les dentistes. Quel drame ! Je pouvais lire Molière, Baudelaire et n'importe qui, mais je ne pouvais pas m'exprimer pour expliquer les problèmes aux dentistes. Aujourd'hui, je poursuis des cours à l'Alliance française parce que je ne veux pas oublier mon français, mais spécialement parce que c'est une langue, une culture que j'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada